La scène se passe le 6 août dernier. Shone Miller Weibo remporte le 400 mètres des Jeux Olympiques de Tokyo, battant son record personnel et reléguant la concurrence à près d'une seconde. Un écart stupéfiant. Mais la scène qui va suivre intrigue les commentateurs de la chaîne Eurosport qui n'hésitent pas à parler de polémiques. La grosse polémique de ces championnats, de ces Jeux Olympiques, Bertrand, puisque à l'arrivée, si vous vous souvenez, on voit Shone Miller aller vers la tribune et être félicité par son mari. Oui. Et on voit quelqu'un qui lui donne des chaussures. Oui. Et normalement, comme elle a battu un record continental, les nouvelles technologies, elles sont étudiées, elles sont découpées pour voir si elles correspondent bien au règlement. Et on voit quelqu'un lui donner des chaussures. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Peut-être qu'elle avait un modèle. On voit l'image là. Voilà, regardez, regardez, regardez les chaussures. Voilà, on lui donne des chaussures. Je ne suis pas certain que c'est celle avec laquelle elle est courue, parce que comme elle a un record continental, il faut découper les chaussures pour voir s'il y a bien une seule lame de carbone et que l'épaisseur et tout ça correspondent au règlement. Attention ! Quelques minutes plus tard, la séquence est partagée sur Twitter pour demander des explications, comme chez cette consultante à grande gueule chez RMC, ou en parlant directement de triche, chez le prof de PS, le plus suivi des internets, plus connu pour sa passion pour le dopage dans le cyclisme. Bon, on va se faire à suivre. On va se faire à suivre. Ah bah justement, on va se faire à suivre. Dopage médiatique oblige, le Parisien s'en mêle et sort son dictionnaire des mots qui font des points oscrables pour inventer des hypothèses d'explication abracadabrantesques. Oui, oui ! Oh ça c'est beau ! Ça c'est beau ! Le Figaro surenchéri, avec un article illustrant la magie de l'entre-soi journalistique, et les Belges, comme d'habitude, font comme les Français. Mais en moins bien. Bah ils sont Belges quoi ! Bref, trop tard. Sean Miller est discrédité à cause de ses chaussures. Et comme le dit le Parisien, sauf enquête, il n'y aura sans doute pas de réponse à ses interrogations. Comment ça, sauf enquête ? Justement, c'était l'occasion de donner l'enquête. Moi, si j'étais journaliste, je mènerais l'enquête. Le coupable présumé qu'on voit ici se saisir des chaussures, c'est Lance Broman. Et c'est pas n'importe qui. Entraîneur de Sean Miller, consultant pour Adidas à ses heures perdues, vous le verrez souvent très bien entouré, puisqu'il entraîne ou a entraîné par le passé une bonne partie des meilleurs athlètes au monde. Comme par exemple, Wade Van Nijkerk, record du monde du 400, et sosie officielle de Cristiano Ronaldo. Noah Lyles, médaille de bronze au GIO, et super-héros du 200 m. Véronica comme Melbrand, Usain Bolt s'il avait eu des cheveux longs, mais le meilleur du lot, c'est Tyson Gay, deuxième homme le plus rapide du monde, en 9,69, derrière Usain Bolt, et à l'évidence, dopé, à l'insu de son plein gris. Confirmant ainsi l'adage, Noël au balcon, Pâques au tison. Mais revenons à Lance Broman, car il a aussi ses casseroles. Il a fait un court séjour d'un an en prison, en 2007, pour détournement de fonds et falsification de documents. Coupable de fraude, reconnu coupable d'avoir falsifié des écrits à l'université de Barton County Community, d'avoir imité des signatures sur des emplois du temps, et même d'avoir permis à Tyson Gay d'être admis à un contrôle de mathématiques qu'il n'avait pas terminé. Bref, divers petits délits qui passeraient inaperçus dans les universités françaises. Mes délits, qu'il a reconnus, et pour lesquels il s'est excusé. « J'ai fait une énorme erreur, et je vais devoir payer pour ça », a-t-il dit au juge. Cela ne nous regarde pas. Si j'étais journaliste au Parisien, je pourrais vous sortir un article du type « Qui est le sulfureux entraîneur des champions olympiques ? » Et j'aurais largement assez d'éléments pour penser que c'est un affreux tricheur et que cela est un argument suffisant pour arrêter l'enquête ici et le déclarer à nouveau coupable. Seulement voilà, je ne suis pas journaliste parisien. Avant de m'enflammer, j'ai préféré lui demander directement sa version de l'histoire. Armé de mon logiciel Word piraté, faute de moyens, et de mon plus bel anglais, je lui ai écrit ce message. « Cher Lens, j'aimerais vous avertir à propos d'un étrange traitement de l'information réalisé par les médias français concernant les chaussures de Sean et Miller et votre supposée action après la course. Bref, je lui ai envoyé un beau pavé que je vous invite à lire. Sans aucune naïveté, j'ai souhaité mettre les formes et me mettre de son côté pour ne pas l'effrayer, afin d'essayer d'obtenir la réponse la plus sincère et la plus honnête de sa part. Et je lui ai posé la question qui fâche. « Naturel ? » « Oui. » Quel est votre point de vue sur cette histoire ? Quand elle est venue vous voir juste après la course et qu'elle vous a donné les chaussures, qu'est-ce que vous avez fait avec ? Pourquoi ? Et est-ce que vous lui avez rendu les mêmes chaussures avec lesquelles elle a couru ? Et quelques minutes plus tard, je reçois une réponse. « J'ai simplement attaché les chaussures entre elles pour qu'elles puissent les porter autour du cou. » En gros, il aurait fait un nœud avec les lacets. Vous y croyez ou vous y croyez pas, en tout cas, c'est la même version qu'il a donnée à un journaliste suédois un peu plus tard. Assez cocasse quand on sait que ce journaliste suédois travaille pour un média qualifié de tabloïd, autrement dit, la presse poubelle, et que, contrairement à certains médias français, il n'a pas peur de faire un travail d'enquête avant de faire des spéculations qui pourraient ruiner la vie des athlètes. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Revoyons les images au ralenti pour vérifier l'hypothèse de Lance Broman. Elle lui donne les chaussures, il les regarde et s'accroupit, elle reçoit le drapeau de son pays, il fait quelque chose avec les chaussures, alors que les photographes sont juste à côté. pas vraiment le moment que je choisirai pour faire quelque chose d'interdit, mais bon. Il se relève et lui jette les chaussures. qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ? Pourquoi ce... Quel intérêt de lui donner ses chaussures pour lui rendre juste après ? Voilà. Exactement 3 secondes après. Elle a déjà mis les chaussures autour de son cou avec les lacets bien accrochés. Alors je sais qu'elle est rapide, mais en 3 secondes, je doute qu'elle ait eu le temps d'attacher les lacets elle-même. Ce qui pour l'instant pourrait valider l'hypothèse de son entraîneur. La caméra change ensuite de plan et on la retrouve 25 secondes plus tard. On la retrouve pour son tour d'honneur avec les chaussures autour du cou et elle prend la pose pour les photographes. Et la bonne nouvelle, c'est que ça nous permet de vérifier si elle a changé de chaussure. On voit donc 5 pointes, visiblement de taille standard, c'est probablement du 9 mm, une jolie plaque dorée dont on ne connaît pas la composition exacte et des marques d'usure qui pourraient correspondre à la couleur de la piste. Si on zoome un petit peu, on reconnaît la mousse intitulée Light Strike Pro sur le devant de la chaussure qui est la nouvelle super mousse d'Adidas. Maintenant, on va comparer avec les chaussures qu'elles portaient au départ et pendant la course. On ne sait pas si c'est les mêmes chaussures, mais il faut dire qu'elles y ressemblent assez fortement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le même modèle. Et avec un œil expert, on reconnaît immédiatement que ce sont des Adidas Adizero en mission Tokyo. Un modèle en vente libre depuis des mois chez Adidas et ailleurs pour la modique somme de 590 francs. C'est une chaussure qui est plus adaptée à des distances qui vont du 800 mètres au 1500 mètres, mais Schoen & Miller le porte, elle, pour le 400 mètres. En tout cas, bien entendu, c'est un modèle qui est sur la liste des chaussures autorisées par la fédération pour courir un 400 mètres. Car contrairement à ce que raconte Eurosport, je cite Comme elle a un record continental, il faut découper les chaussures pour voir s'il y a bien une seule lame de carbone et que l'épaisseur et tout ça corresponde au règlement. On ne découpe pas les chaussures après la course. On se base sur la liste établie des mois avant par la fédération qui comporte même des prototypes pas encore accessibles à la vente. Dans la pratique, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il y a vraiment dans les chaussures le jour de la course, mais c'est le nom du modèle porté et déclaré par les athlètes. Alors je vous vois venir, donc je vous rassure tout de suite. Lance Broman aurait très bien pu y dissimuler un moteur électrique, des ressorts, une dizaine de plaques en carbone ou que sais-je encore, que ça n'en deviendrait probablement pas pour autant sanctionnable. Le règlement est tellement vague, permissif et facile à contourner qu'il est probablement plus difficile de le transgresser que de battre un record du monde. Rassurez-vous, quoi qu'il arrive, tout est probablement légal. Euh papa, tu triches ! Oui, mais j'ai le droit. Quant à vérifier s'il y a bien une seule lame en carbone, comme le dit Eurosport, Eurosport risque d'être déçu car les chaussures en question ne comportent même pas de lame en carbone. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle elle ne coûte que 90 euros. Même prix que le modèle précédent qui lui n'avait même pas la fameuse mousse Light Strike Pro ni la jolie plaque dorée en plastique dur. Comme quoi, le progrès technologique, ça ne coûte pas toujours plus cher et il n'y a pas forcément besoin de chaussures à minimum 300 euros pour battre des records. Ce qui évite d'ailleurs de créer des inégalités entre les athlètes à cause d'un prix inaccessible à certains. Mais ça, si j'étais journaliste pour le 20h de France 2, ce n'est pas le genre d'histoire que je vous raconterai. Surtout, ces chaussures créent des inégalités entre athlètes à cause de leur prix 300 euros minimum. On pense, nous, que c'est du matériel qui n'est pas cher mais pour certains pays, c'est du matériel qui est cher. Certains pays ? Ils parlent de la France là, non ? Euh... Ouais, ça, ça m'embête un peu. Avec zéro médaille en athlétisme dans les courses sur piste et une 31e place mondiale, si j'étais journaliste à France 2, je me demanderais si les athlètes français ont les moyens de se payer les mêmes chaussures que les champions. Plusieurs équipementiers commercialisent ces modèles ultra légers, équipés d'une lame en carbone qui restitue de l'énergie à chaque appui. Pierre Ambroise Boss, spécialiste du 800 mètres, ne peut plus s'en passer. On a l'impression de courir sur la lune, enfin, c'est... sur un coussin. On le sent bien évidemment quand on court, notamment sur des séances d'aérobic... Hop, hop, hop ! Attendez un instant. Ce ne seraient pas les mêmes chaussures que Sean et Miller, ça ? Les Adidas à 90 euros. Eh ben oui. Ces chaussures révolutionnaires apparues en 2019 améliorent sensiblement les performances. Ah ben voilà, tout s'explique. Non, plus sérieusement, si j'étais journaliste, je pense qu'il serait intéressant de parler aussi des performances des athlètes qui ne portent pas de chaussures magiques et qui pourtant battent des records. Ça permettrait de nuancer un peu les discours et de ne pas enfermer le public dans leurs croyances, parfois fausses, mais renforcées constamment par des biais cognitifs. Tenez, par exemple, la deuxième de la course, Marie-Lady Paolino de la République Dominicaine. En 2020, elle avait un record à 51-88. Les pointes magiques arrivent alors dans son pays et elle prépare les jeux. 2021. Record battu. 49-99. Presque deux secondes de gagné. Et on est encore deux mois avant les jeux. Elle arrive en finale des JO, 49-20. Encore près d'une seconde de gagné. Au total, elle a gagné presque trois secondes depuis l'arrivée des nouvelles points dans son pays. Alors je sais pas vous, mais moi, si j'étais journaliste, je me poserais des questions. Les records à répétition aux JO de Tokyo sont-ils la conséquence de chaussures dopantes ? Oui, selon plusieurs observateurs, des athlètes eux-mêmes à vous bénéficier de certains équipements. Nouvelle génération. Seulement voilà, je ne suis pas journaliste. Regardez plutôt. Voici ces chaussures. Des Nike Superfly Elite 2. Elles n'ont pas de plaques en carbone et encore moins de super mousse ou de gros coussins d'air. Et Nike ne les vend même plus sur son site car c'est déjà un produit un peu dépassé. Alors comment a-t-elle pu progresser autant, aussi vite ? Quel est son secret ? Serait-ce l'intervention des dieux à qui elle rend hommage sur ses chaussures ? Ou les pouvoirs d'un étrange livre qu'elle brandit fièrement. Regardez bien. Je ne fais que observer. On voit quelqu'un qui lui donne un livre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Eh bien normalement, ça pourrait être sanctionné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Car quand on zoome, on se rend compte que le livre en question est une bible écrite en gros caractère. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Pourtant, la règle 50 de la charte olympique interdit pourtant toutes sortes de démonstrations religieuses dans un lieu olympique. Oui. Alors pourquoi aurait-elle pris une bible en gros caractère avec en plus les paroles de Jésus écrites en rouge plutôt qu'une bible normale si ce n'est pour qu'elle soit mieux vue par tout le monde ? Attention. Non, ça c'est ce que j'aurais dit si j'étais journaliste. dans la pratique, il y a une forme de tolérance. Tant que ça ne se voit pas trop et que personne ne se plaint, bon, ça va, on va laisser passer, c'est pas trop grave. C'est un peu comme les chaussures, en fait. Ça ne devient un problème que quand ça commence à se voir et quand les journalistes commencent à en parler. Quand bien même les avantages liés à l'évolution des chaussures soient démontrés scientifiquement depuis au moins 30 ans et quand bien même les plaques carbone soient elles aussi utilisées dans les chaussures depuis au moins une bonne trentaine d'années aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Alison Félix, on en parle d'Alison Félix ? Elle finit troisième de la course, médaille de bronze. À ses pieds, des chaussures qui intriguent les spécialistes. Alors non, pas celle-là, pas les Super Nike à plaque carbone et à coussin d'air de sa compatriote américaine qui termine dernière de la course après d'une seconde et demie derrière elle. Non, Alison Félix, c'est celle avec les chaussures bleues. Comme son sponsor Nike l'a lâché pendant sa grossesse en 2018 en réduisant sa rémunération de 70%, Alison a choisi de créer sa propre marque de chaussures qu'elle porte ici. Tout en matière plastique, pas de plaque en carbone, pas non plus de Super Mousse, le genre de chaussures que Décathlon pourrait vendre à moins de 50 euros. Et ça, c'est pas sympa pour Décathlon qui peut faire bien mieux que ça. Bref, aucun intérêt technologique mais juste un joli design inspiré des courbes féminines et des lignes de la piste. Tout ça pour la modique somme de... NANI ! de 2500 dollars. Le prix a payé pour finir en 49-46 à 35 ans à seulement deux dixièmes de son record personnel qui date de six ans plus tôt. Le plus étonnant étant qu'il y a bien longtemps qu'elle n'était pas passée sous les 50 secondes et qu'elle a eu une grossesse difficile entre temps. Bref, je ne sais pas si c'est grâce aux chaussures qu'elle est si performante mais le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas le temps pour se lamenter sur l'inéquité qu'apporteraient les affreuses chaussures Nike à plaques en carbone de la Jamaïcaine derrière elle qui aurait pu l'empêcher de remporter sa dixième médaille olympique et de devenir la sprinteuse la plus titrée de tous les temps. Enfin bon, moi, si j'étais journaliste, je me poserais des questions. Que cherche-t-elle au juste à cacher derrière son drapeau ? Et pourquoi se met-elle dans un coin à l'abri des regards ? Et si ce n'était pas elle sur le podium ? Qui se cache vraiment derrière le masque ? Et pourquoi Marie-Lady Paolino se planque derrière les escaliers pour boire ? Quel est le secret de sa boisson ? Je ne sais pas, je ne fais qu'observer. Sauf enquête, il n'y aura sans doute pas de réponse à ces interrogations. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada